Voici le plus grand avantage concurrentiel dans le marketing de réseau ou dans toute entreprise que vous entreprenez. C'est le plus grand avantage concurrentiel dans le marketing de réseau de réseau ou dans touteprise. En fait, il y a un secteur que la plupart des gens négligent. Cela se produit dans le marketing de réseau comme dans toute autre entreprise. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'ampleur de cet avantage concurrentiel sur toute votre concurrence. C'est pourquoi les entrepreneurs et les entreprises qui utilisent cet avantage peuvent facilement multiplier les avantages dans le marketing de réseau. Oui, je parle à vous qui regardez cette vidéo parce que cet avantage, eh bien, c'est la confiance, les amis. La recherche montre que les entreprises ou les entrepreneurs qui sont des générateurs de confiance, eh bien, effectuent une augmentation de plus de 300% dans tous les domaines de leur entreprise. Alors, vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la confiance, en fait, c'est le facteur qui détermine si un client va acheter votre produit, un fournisseur va faire affaire avec vous ou un partenaire va rejoindre votre projet. La plupart, en fait, croient que c'est le prix qui détermine tout. Et bien sûr, également, en temps de crise, eh bien, la plupart des entreprises, vous savez, ont tendance à baisser les prix sans aucune base et les entreprises MLM aussi ont rejoint cette tendance dangereuse pour la capture de leur marché. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà demandé les raisons pour lesquelles, eh bien, les gens ne veulent pas rejoindre votre entreprise de marketing de réseau ? En grande partie, cela se produit parce que vous n'avez pas quelque chose de mieux à offrir qui n'est pas un rabais sur le prix de vos produits, ce qui réduit considérablement les marges bénéficiaires. Alors, en fait, la confiance, c'est vraiment un moyen libérateur de se connecter avec vos consommateurs et vos prospects. Plus vous créez de la confiance dans votre marché, plus les acheteurs potentiels et les gens en général achèteront ou reachèteront vos produits plus rapidement. Alors maintenant, en fait, il y a plusieurs façons d'établir la confiance dans votre marché. La première, c'est soyez honnête. Ne mentez pas à votre marché avec un message trompeur. Dites vraiment la vérité. Vous savez, dans le marketing du réseau, il y a beaucoup de gens qui parlent des merveilles miraculeuses de leurs produits et même pour trouver des partenaires, vous savez, ils mettent des arguments super relatifs et qui sont souvent un mensonge. Le point numéro 2, créez vraiment de la transparence. Si votre produit ou même votre service vous aide à obtenir un certain avantage, soyez transparent et bien sûr, prouvez-le. Il est même très courant dans le marketing du réseau de parler que son opportunité d'affaires ait changé leur vie, alors qu'en réalité, ce n'est vraiment pas le cas. Donc, vraiment, créez de la transparence. Numéro 3, prenez le risque. Si vous voulez construire de la confiance dans votre marché, vous devez assumer tous les risques. En fait, il n'est pas nécessaire de devenir fou. Il suffit juste de trouver un moyen pour que votre prospect ou votre client n'assume aucun risque pour l'achat de vos produits pour une durée limitée. Donc, vous devez déterminer une formule correcte qui sera l'un des avantages compétitifs avant votre compétition. Numéro 4, communiquez correctement. Un message sans conviction est une vente non réalisée. Un message mal compris est une vente également non réalisée. De la même manière, cela arrive quand vous voulez vous associer à un nouveau distributeur, mais votre message est souvent confus. Un message confus est un moyen souvent également d'effrayer l'ensemble de votre marché. Numéro 5, plongez-vous dans votre marché. Votre marché, à tout moment, devrait vraiment apprécier que votre entreprise est en retard à tout moment pour obtenir le résultat que vous voulez. Comme vous le comprendrez, en fait, il ne s'agit pas de vous, mais d'eux, et à la fois pour les clients et les partenaires, et bien sûr beaucoup plus. En fait, il faut que vous sachiez que la confiance, c'est vraiment l'élément le plus important dans toutes les entreprises. Heureusement, si vous n'avez pas pris en compte cet avantage dans votre activité de marketing de réseau, il est toujours temps de vous mettre au travail avec ce nouvel avantage. Il suffit vraiment de prendre un papier et un crayon et mettre vraiment des idées sur les 5 points que je viens de vous citer. Alors maintenant, bien sûr, vous avez juste à l'appliquer, et vous verrez vraiment tous les changements que vous allez obtenir dans votre business. Si bien sûr, les amis, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos connaissances. Je vous embrasse, et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501